Prouvez que x² sur x moins 1 au carré plus y² sur y moins 1 au carré plus z² sur z moins 1 au carré supérieur ou égal à 1. Pour tout réel x, y, z différent de 1, vérifions cette condition. Leur produit x, y, z est égal à 1. Première étape, on va substituer x sur x moins 1, on va noter A, y sur y moins 1, on va noter avec B, et z sur z moins 1 égale C, c'est-à-dire les fractions qui apparaissent ici. Du coup, l'inégalité qui a démontré, c'est donc A² plus B² plus C² supérieur ou égal à 1. On vient de simplifier un tout petit peu l'aspect de notre inégalité. Bien, mais comment prouver cette inégalité ? Bien sûr que, ici, dans cette histoire-là, on peut trouver x en fonction de A, y en fonction de B, et z en fonction de C, et utiliser cette égalité qui est donnée. Parce que, bien sûr, il faut utiliser tout ce qu'on a ici. Alors, de la première égalité, comment trouver x ? Évidemment, le produit en croix, si vous voulez. x fois 1x égale A fois x moins 1, ça fait A x moins A. On passe x de l'autre côté, x moins A x égale moins A. x facteur de 1 moins A égale moins A. Du coup, on trouve que x égale A sur A moins 1. On a divisé ça par ça, et on a changé le signe en multipliant par moins 1 les numérateurs et les dénominateurs. Évidemment, de la même façon, on obtient que y égale B sur B moins 1, et z égale C sur C moins 1. De ces deux égalités. Exactement la même manipulation. Et on va remplacer, bien sûr, x, y, z dans la condition qu'on a donnée au début. Allons-y. x, y, z, c'est ça fois ça fois ça égale 1. Ce qui nous donne A, B, C sur A moins 1 fois B moins 1 fois C moins 1 égale 1. Je répète, on a remplacé x, y, z en fonction de A, de B et de C dans cette égalité donnée au début. Cette égalité qui est donnée, on va la travailler pour arriver à prouver celle-ci. Constatez que notre problème a changé un tout petit peu. On se donne cette égalité, et on va prouver cette inégalité. On a A, B, C sur A moins 1 fois B moins 1 fois C moins 1 égale 1. Et il faut prouver que A carré plus B carré plus C carré supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette égalité ? On peut tout simplement développer ici, multiplié par 1, qui est égal à A, B, C. On y va, A, B, C est égal à A moins 1 fois B moins 1 fois C moins 1 fois 1. A, B, C est égal à A, B, C égale, on développe A, B, C, moins A, B, C, plus A, B, C, plus A, B, C, plus B, C, moins 1. On soustrait A, B, C, plus B, C, plus A, B, C, plus A, plus 1. Et je passe les nombres négatifs, les termes négatifs dans le premier membre. Je peux multiplier les deux membres par 2, vous allez voir pourquoi. Deux facteurs de A plus B plus C est égal à deux facteurs de A, B plus B, C, plus C, A, plus 2. Or, et là j'arrive à quelque chose qui m'intéresse, A plus B plus C au carré, parce qu'il s'agit d'élevé au carré, C'est égal, identité remarquable et bien connu, A carré plus B carré plus C carré, plus 2 facteurs de A, B plus B, C, plus C, A. Et cette égalité me donne la clé, parce que je pourrais remplacer ici, deux facteurs de A, B plus C, A, de cette égalité. Ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça, moins ça. On obtient deux facteurs de A, B, A plus B plus C, est égal à A plus B plus C au carré, moins A carré plus B carré plus C carré, et plus 2. Je répète, cette chose-là a été remplacée par A plus B plus C au carré, moins A carré, moins B carré, moins C carré. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette égalité ? Il faut trouver que A carré plus B carré plus C carré, moins 1. Comment effectuer A plus B plus C carré, moins 1, ici ? Comment ? Ah, si j'écris ça, regardez comment j'écris. Donc, j'écris A carré plus B carré plus C carré, je vais passer à un premier membre, est égal à A plus B plus C au carré, moins 2A plus B plus C, et il y a ce 2, je vais garder plus 1 ici, et ici, moins 1. Regardez, j'ai cassé le 2, 1 plus 1. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Je regarde ici, je regarde ici, et je crois que j'ai une certaine idée à propos de cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est ça si je réduis, si je factorise ? J'ai quelque chose au carré, moins 2 fois c'est quelque chose, plus 1. C'est quoi cette chose ? C'est quoi cette sème si je le transforme en produit ? Ce n'est pas A plus B plus C, moins 1 au carré. Vérifions, A plus B plus C au carré, moins 2 fois A plus B plus C fois 1, plus 1 au carré. Alors, c'est dans la poche. Ce qui est là, c'est ce carré, et comme un carré est toujours positif, ou nul, il résulte que le premier membre, il est positif, ou nul. Autrement dit, A carré plus B carré plus C carré est super égal à 1. C'est exactement ce que je voulais démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada